Ça vous dirait de découvrir le sosie des pokémons ? Voici les nudibranches, des créatures marines qui dépouillent leurs proies. Ces animaux que l'on trouve des côtes des Philippines à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon à la mer Rouge ont toutes sortes de formes et couleurs. Si vous rêvez déjà de tous les attraper pour les entraîner, sachez qu'ils sont pleins de poison. Mais c'est quoi un nudibranche exactement ? Et d'où vient son poison ? Et comment peut-il faire repousser son cœur ? Préparez-vous à être émerveillé par l'incroyable nudibranche. Précisons tout de suite que cet épisode n'a rien à voir avec le nudisme. Les nudibranches sont de petits mollusques oblongs ou plats, sans coquilles. Ils se déclinent en une multitude de couleurs hypnotiques, comme dans un livre pour enfants. La plupart sont équipées d'une minuscule corne et d'une paire de tentacules très sensibles sur la tête pour détecter les proies. Ces créatures ont un panache branchial à l'arrière du corps, d'où leur nom. Nudie signifie nue, surprise, et branche signifie branchie. Il existe environ 2000 espèces connues, vivant dans les récifs coralliens, les grottes sous-marines et même sous la glace de l'Antarctique russe. Et de nouvelles espèces sont régulièrement découvertes. Le nudibranche mesure entre 0,63 et 30,5 cm de longueur. Et comme il n'a pas de coquilles protectrices, il doit être créatif pour survivre. Ses couleurs vives lui permettent d'avertir ses prédateurs de sa toxicité. En plus, cette créature est si maligne qu'elle ne fabrique même pas son propre poison. En effet, le nudibranche est un véritable voleur. Il mange des méduses et autres animaux venimeux et dépouille ses proies de leurs cellules qui produisent du venin qu'il stocke alors dans son corps. Le mollusque devient alors encore plus venimeux que sa proie. Le nudibranche mange également des éponges, des coraux et des bernacles. C'est ce régime varié qui lui donne d'aussi vives couleurs. Mais comment se fait-il qu'il ne meure pas en mangeant autant de poison ? Le nudibranche atténue la teneur en poison de ses substances toxiques pour ne pas endommager ses organes. Et il sait tout aussi bien lutter contre les poisons externes. La peau du mollusque est constituée d'un hydrate de carbone appelé chitine qui permet par exemple de dévier d'éventuelles piqûres. Ces limaces de mer flamboyantes vous semblent cool ? Vous n'avez encore rien vu. Certains nudibranches peuvent séparer leur tête de leur corps. Un peu comme le lézard qui se défait volontairement de sa queue. Sauf que les mollusques vont encore plus loin. Ils choisissent d'abandonner leur tête, puis de faire repousser 85% de leur masse corporelle en à peine deux semaines. Voilà de quoi perdre la tête. Même décapité, la tête de certains nudibranches peut continuer à se nourrir d'algues. La blessure finit par cicatriser et la tête du mollusque fait repousser de nouveaux organes vitaux, tels que les reins, les intestins et même le cœur. Ah, le nudibranche au cœur tendre. Dommage que son amour soit si toxique. Mais ce processus d'auto-amputation n'est pas aussi rapide que chez le lézard. Il dure plusieurs heures, ce qui laisse à penser, selon les scientifiques, qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme de défense contre les prédateurs externes. En même temps, ce n'est sans doute pas nécessaire vu sa teneur en poison. Si le nudibranche pratique l'auto-amputation, c'est certainement pour se débarrasser d'infections parasitaires ou d'une accumulation de substances toxiques. Il peut aussi s'auto-décapiter pour se détacher des algues. Si vous n'êtes pas impressionné par ces astuces de survie, il est temps pour moi de vous parler de la tombe jamine. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas son instrument de prédilection. C'est une molécule chimique que certains nudibranches assimilent en se nourrissant. La tombe jamine freine la propagation des cancers et tumeurs dans les cellules humaines. Et les nudibranches sont une source riche en tombe jamine. On peut facilement imaginer ce que tout ça va donner. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur ces magnifiques créatures. Mais avec le changement climatique et la surpêche qui menacent leur mode de vie, c'est une vraie course contre la montre. Le nudibranche n'est malheureusement pas le seul animal souffrant des activités humaines. Savez-vous que les plages sont tellement polluées que les Bernard Lermite utilisent des déchets en guise de coquilles ? Regardez notre épisode sur ces crustacés pour en savoir plus. Voler le poison de leur proie et faire repousser leur cœur, c'est le propre des nudibranches. Et c'est ce qui en fait des créatures extrêmes.